Je suis Céline Philippe, je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique où je coordonne le pôle initiative multilatérale. Je suis David Laurent, responsable du pôle changement climatique chez EPE, Entreprises pour l'environnement. Donc EPE, c'est une association de grandes entreprises qui oeuvrent ensemble à mieux prendre en compte les enjeux de transition écologique dans leur activité. Je suis Apolline Boulard, actuellement consultante en environnement chez Nomadeis, cofondatrice du mouvement ESSEC Transition Alumni qui rassemble des anciens et des anciennes de mon école engagée dans la transition. Je suis Cédric Carle, directeur de l'Atelier 21. L'Atelier 21 est une association qui oeuvre avec des communautés en utilisant l'intelligence collective au service de la transition énergétique. Je m'appelle Aurore Mathieu, je suis responsable politique internationale au sein du réseau Action Climat, qui est un réseau de 25 associations qui luttent contre le changement climatique. Je suis Romain Poivet, je travaille au pôle trajectoire bas carbone de l'ADEME et je coordonne l'initiative ACT. Je suis Pascale Osma du collectif Citoyens pour le Climat Paris et National. Nous nous occupons de faire de la vulgarisation scientifique et de la sensibilisation aux enjeux climat auprès d'institutionnels et grands publics. Bonjour, je m'appelle Mickaël Doré, je suis le co-coordinateur COP26 pour la Fresque du Climat, une ONG internationale qui propose un atelier à la fois ludique et participatif qui est basé sur les rapports du GIEC et qui est accessible à tous les publics. Je m'appelle Leïla Cartier, je fais partie de l'association Climate, ce qui sensibilise et fait du plaidoyer pour le climat. Je suis chargée de communication et je coordonne également la délégation qui ira à la COP26. Je suis membre de la délégation de négociations française. J'interviens sur le mécanisme de technologie qui doit permettre d'accélérer le déploiement de solutions d'atténuation et d'adaptation, notamment dans les pays en voie de développement. Parce que les COP, c'est des formidables lieux pour apprendre des meilleures pratiques, mais aussi pour partager nos travaux, nos réflexions et celles de nos membres. Tout cela dans le but d'encourager l'ambition des négociations entre États. Je me rends à la COP26 le début novembre pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je veux sensibiliser un maximum de personnes à la crise climatique. Et ensuite parce que j'ai vraiment envie de pouvoir rencontrer d'autres personnes engagées avec lesquelles on puisse réfléchir ensemble à un futur dans lequel on ait envie de vivre et à des projets qu'on pourrait vraiment construire tous ensemble. Nous allons présenter lors de la COP26 à Glasgow notre exposition collaborative qui s'appelle Paléo Énergétique. Ce dispositif qui est né lors de la COP21 à Paris propose de retrouver tous les anciens brevets oubliés de la transition énergétique. Donc, véhicules électriques, biogaz, batteries low-tech, géothermie, hydroélectricité, énergie solaire, bâtiments à énergie positive. On recherche tous les brevets oubliés, tous les inventeurs, on les répertorie pour faire en fait une base de savoir au service de la transition énergétique. Je me rends à cette COP en tant qu'observateur de la société civile pour s'assurer que les attentes de la société civile, notamment autour de l'ambition climatique et des financements climat, sont prises en compte par les dirigeants lors des négociations, et aussi pour informer la société civile de ce qui se passe à l'intérieur de la COP. Je vais à la COP26 principalement pour promouvoir l'initiative ACT, qui vise à proposer un cadre de redevabilité climatique pour les entreprises, et je vais également, disons, prendre la température en matière de progrès sur l'agenda de l'action. Nous fonctionnons en projet. Actuellement, le projet qui me motive à aller à la COP26 est de défendre une déclaration d'urgence climatique planétaire, et aussi de sensibiliser pour intéresser les gens à une convention citoyenne mondiale. Je dirais que nous avons une délégation internationale de 160 volontaires qui viennent à Glasgow avec un objectif qui est triple. Le premier, c'est de promouvoir l'éducation climat auprès des décideurs du monde entier. Le deuxième, c'est d'accélérer le déploiement de la fresque du climat à l'international. Et le troisième, c'est de sensibiliser massivement le public sur place. On est huit membres de Climax venant de différents pays à se rendre à la COP26. Notre rôle, ça va être de partager la voix des jeunes sur place et de relayer tout ce qui se passera pendant les deux semaines. J'attends de réels engagements de la part des pays grands émetteurs de gaz à effet de serre pour réduire leurs émissions, mais aussi de la part des entreprises et de la société civile. Nous devons tous poursuivre nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour ne pas perdre de vue l'objectif de 1,5 degré de l'accord de Paris. Nous attendons notamment des engagements forts des États. Cela donnera des signaux clairs aux entreprises pour orienter leur stratégie de décarbonation. Et je pense que ce que j'espère derrière cette COP26, c'est parce qu'en fait, comme les trois quarts des jeunes aujourd'hui, je suis angoissée par le futur qui nous attend, que je suis complètement effrayant, et je me trouve très souvent démunie. Donc en fait, je pense que j'ai besoin de constater aujourd'hui que les choses avancent, qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à juger complètement inacceptable l'inaction dans laquelle on se trouve et avoir envie que ça change. Donc j'espère en fait y trouver des alliés, des gens qui agissent et de l'énergie pour faire changer les choses. Ce qu'on attend de la COP26, selon le dernier rapport du GIEC, nous n'avons que 10 ans pour agir. 10 ans, ça passe très très vite. Il faut être réaliste. Et en étant réaliste, on pense qu'il faut des décisions fortes sur la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi sur la transformation du parc existant de véhicules, et donc travailler sur le rétrofit et la rénovation. Pour nous, cette COP doit permettre aux États de maintenir l'objectif de 1,5 degré atteignable, et pour cela, il faut qu'ils prennent des actions radicales dans le court terme. Nous attendons donc notamment des pays riches et développés, qu'ils prennent leurs responsabilités en réduisant leurs émissions et en honorant leurs promesses de 100 milliards de dollars par an à destination des pays du Sud. Alors je n'attends pas beaucoup de progrès de la part des parties pour cette COP26, en revanche, j'attends un peu plus de la part de l'agenda de l'action, et j'espère particulièrement qu'il y aura un vrai shift de la part du secteur privé en matière d'actions concrètes visant à décarboner ou à s'adapter aux effets du changement climatique. En tant que vulgarisateur scientifique, nous savons la gravité des enjeux. Nous souhaitons qu'à cette COP, des grandes décisions soient prises et que des actions soient engagées. Que la communauté internationale reconnaisse l'éducation climat comme un levier fondamental pour adresser l'urgence climatique. On attend de cette COP26 que des actions concrètes soient mises en place par les chefs d'État et que la voix des jeunes soit entendue, parce que c'est de leur devoir pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations à venir. Responsabilité Impatient Impatiente Dernière minute Déterminée Curieux et sceptique Père Excitation Collaboration